Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur la map oublié de Call of Duty Cold War Zombie. Alors ce glitch va vous permettre d'être invincible et de pouvoir passer vos manches en illimité et gagner des XP en illimité. Alors pour ceux qui ont un Chronus Max Pro, vous allez carrément pouvoir faire ce glitch sans rien faire parce que je vais vous donner un script en description et en commentaire épinglé qui vous permettra de passer les manches en automatique. Vous n'aurez rien à faire. Alors pour réaliser ce glitch vous aurez besoin de Masto, du spécialiste garde frénétique et vous aurez besoin de l'arme spéciale de la map. Donc si vous ne savez pas comment construire l'arme spéciale de la map, il y a une playlist avec tous les tutos de la map oubliés en description et en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors ce que je vous conseille aussi c'est d'améliorer votre arme spéciale niveau 3 avant de rentrer dans le glitch. Après vous n'êtes pas obligé, mais si elle est améliorée au maximum vous passerez plus vite les manches. Alors quand vous êtes équipé et que votre spécialiste est rempli, ce que vous devez faire c'est d'aller sur le toit d'une ville typique, juste à côté de l'atout rechargement rapide. Alors moi ce que je vous conseille c'est d'acheter des grenades paralysantes. Ensuite vous allez vous rendre sur l'escalier comme je le montre dans le gameplay et au dessus des marches vous allez lancer votre grenade paralysante pour paralyser le zombie au dessus des marches. Et très important, il vous faudra les armes de mêlée Seil. Alors peut-être que vous allez pouvoir réaliser le glitch avec le simple couteau, mais je pense que ce sera beaucoup plus compliqué et je ne sais même pas si c'est faisable. Donc n'hésitez pas à me dire si vous essayez dans l'espace des commentaires et me dire si ça fonctionne avec le simple couteau. Alors quand vous avez paralysé le zombie, ce que vous devez faire c'est descendre les marches et mettre entre vous et le zombie la rampe. Donc ce que vous allez devoir faire quand vous êtes en bas de la rampe, vous allez devoir queuter le zombie, mais faire en sorte que la rampe vous sert de tremplin. Donc ça s'appelle un knife launch. Alors il ne faut pas aller trop vers la droite, mais il faut aller plus vers la gauche. Parce que si vous allez vers la droite, vous allez passer à droite de la rampe et vous allez queuter le zombie. Le but n'est pas de queuter le zombie, mais le but est de se faire propulser en l'air grâce à la rampe qu'il y a entre vous et le zombie. Donc bien évidemment, il vous faudra un peu d'entraînement pour y arriver. Quand vous aurez compris le truc, je pense que ce sera beaucoup plus simple pour vous. Alors si vous arrivez bien à réussir le knife launch, vous allez être propulsé en l'air. Quand vous êtes en l'air, il faudra regarder en l'air pour monter sur un mur invisible. Alors là dans le gameplay, je me rate plusieurs fois, ensuite je n'ai plus de grenades paralysantes. Mais ce n'est pas grave, il y a une autre technique pour paralyser le zombie et réaliser le glitch. C'est tout simplement de se mettre sur la rampe, en haut de la rampe. Vous vous décalez le plus possible vers la droite de la rampe. Et là vous allez voir que le zombie va arrêter de taper dans le vide. Dès que vous voyez qu'il arrête de taper dans le vide, ça veut dire qu'il va s'apprêter à vous lancer des morceaux de viande. Dès que vous voyez qu'il vous lance des morceaux de viande, vous descendez de la rampe. Vous vous placez bien pour faire en sorte que la rampe soit entre vous et le zombie. Et là vous queutez le zombie. Si vous arrivez bien à réussir cette étape, là vous allez être propulsé dans les airs. Et vous regardez dans les airs pour essayer de monter sur le mur invisible. Quand vous êtes sur le mur invisible, très important n'ayez pas l'atout réanimation rapide, ni des seringues de soins. Parce que sinon vous allez manger des dégâts d'or zone deux fois plus vite. Donc quand vous êtes en haut, vous suivez le même chemin, exactement le même chemin que moi j'utilise. Donc faites bien attention où je marche. Essayez de prendre des points de repère. Mettez pause à la vidéo et faites-le en même temps s'il faut. Mais il faut vraiment que vous suivez le même chemin que moi, sinon vous allez tomber. Et si vous tombez, il faudra tout recommencer. Alors comme vous êtes en out of map, vous allez recevoir des dégâts. C'est pour ça que vous allez devoir activer votre garde frénétique. Bien entendu, il vous faudra au moins une armure de niveau 1 pour pouvoir être invulnérable pendant un certain laps de temps. Donc quand vous allez activer votre garde frénétique, vous allez être invulnérable pendant quelques secondes et vous allez pouvoir continuer votre chemin. Donc quand vous arrivez au bout du chemin, vous vous laissez tomber vers la droite et vous allez vous placer derrière le pack-a-punch. A ce moment-là, vous aurez réussi le glitch et vous allez être invincible. Et tous les zombies vont pile-up devant vous. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de changer votre spécialiste, de mettre anneau de feu. Comme ça, dès que vous avez rempli votre spécialiste, vous l'activez pour tuer les zombies encore plus rapidement. Et ensuite, vous vous placez plus ou moins au même endroit que moi. Comme ça, les zombies vont tous pile-up devant vous et vous n'aurez plus qu'à les tuer avec votre arme spéciale pour passer les manches et gagner des XP en illimité. Alors pour ceux qui ont un Chronus Max, je vous mettrai un script en description et en commentaire épinglé que vous allez pouvoir télécharger et installer sur le Chronus Max. Quand vous l'aurez installé, vous aurez juste à brancher votre manette au Chronus et ensuite faire flèche de gauche pour activer le script. Et là, vous allez voir que votre personnage va taper en illimité et va même activer son spécialiste en illimité. Donc vous n'aurez plus rien à faire. Vous pourrez aller manger, dormir, travailler, tout ce que vous voulez. Alors dernière petite précision. Si vous voulez sortir du glitch, vous changez votre spécialiste. Vous prenez le spécialiste camouflage des terres. Il doit être niveau 3 minimum. Et ensuite, vous le remplissez. Dès que vous l'avez rempli, vous avez juste à activer votre spécialiste. Et vous allez voir que ça va vous téléporter hors du glitch. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501